Bonjour à tous, alors dans la dernière vidéo, je vous présentais avec Emma, Emmanuel Duchesne, le stage que nous proposions d'animer le week-end du 15 août 2015. Et du coup, ce week-end est passé, le stage s'est bien déroulé et je voulais vous faire une vidéo pour vous proposer, ce qu'on m'avait proposé et qui avait plein de sens, c'est de faire un compte-rendu de ce stage, un retour général et personnel de ce qui s'y est passé. Alors déjà, ça a été une expérience, je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer, je ne m'attendais pas du tout à la puissance émotionnelle que j'allais vivre et traverser, c'était assez énorme, je pouvais éventuellement le pressentir, mais voilà, ça implique aussi des choses pour l'avenir assez importantes. C'était vraiment une grande première pour moi, une nouveauté pour Emma, qui avait déjà animé des stages, mais pas avec moi et puis pas sur ces thématiques-là. Du coup, ça marque vraiment, et en grande pompe, parce que ça a été vraiment beau, fort, etc., une nouvelle étape de ma petite vie, mon parcours de vie. Déjà, le fait d'avoir commencé ces vidéos il y a 2-3 ans, c'est déjà une première étape importante. Là, ça, comment dire, ça enclenche la vitesse supérieure, en tout cas un niveau supérieur. Ça me faisait pas mal flipper, et bon, ça s'est bien passé. Donc voilà, je vous propose de vous présenter un petit peu ce de quoi il en retournait. Donc je vous propose de vous parler dans une première partie de la thématique du stage. Dans la deuxième partie, le déroulement de ce stage. Et puis dans une troisième, plus de développement des réflexions que j'ai eues suite à l'expérience de ce stage, qui venait augmenter mes expériences, s'ajouter à mes expériences ultérieures. Donc voilà, on va commencer déjà par la thématique. Alors c'est vrai que cette thématique, on l'avait pas beaucoup développée, parce que pour moi elle me semblait évidente via mes autres vidéos, mais il y en a beaucoup qui nous ont dit, mais on comprend pas bien le thème de ce que vous nous proposez. Ceux qui s'étaient inscrits au stage ne savaient pas trop, trop non plus. Ils nous ont fait confiance sans trop savoir. On s'en est rendu compte dans le questionnaire qu'on avait envoyé aux participants, à ceux qui s'étaient inscrits. Un questionnaire qui servait à mieux préparer, orienter le stage. Beaucoup de gens, quand on me posait la question, parmi les questions, il y avait quelle est votre position, votre ressenti par rapport à votre animalité, celle des autres, dans le passé, dans la présence, que vous souhaitez pour l'avenir. Et beaucoup nous ont dit, on n'est pas trop sûr de savoir ce que vous voulez dire par animalité. Alors ils essaient tant bien que mal de répondre. Ensuite on leur a envoyé des mails pour un peu mieux préciser ce que c'est. Et puis en fait, quand on a posé le cadre du stage, là on a vraiment expliqué, bien développé. Donc ce que je vais faire maintenant. Et donc en fait, derrière l'appellation voyage ocytocinique, qui met l'accent sur l'ocytocine, dont je vais parler ensuite, en fait, il était surtout question de notre animalité. De questionner notre animalité. Enfin plus que la questionner, c'était de la redécouvrir. de se réconcilier avec, de la réapprivoiser. Et ça a commencé par l'explication, déjà, qu'est-ce que c'est que l'animalité ? Alors moi, comme à mon habitude, quand je me pose des questions de ça, je vais voir la racine des mots, la racine étymologique des mots. Et la racine du terme animal, qui vaut aussi bien en français qu'en anglais, elle provient du latin, du latin anima animus, anima au féminin, qui signifie l'âme, donc toute la sensibilité, l'affectivité, l'émotionnel, et animus, donc au masculin, qui signifie l'esprit, donc l'intelligence. Donc en gros, en animal, ça définit un être qui est doté de sensibilité, d'émotivité, d'affectivité et d'intelligence. D'ailleurs, ça fait bien le lien aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'anima et animus, c'est la même racine, c'est la même chose, mais au masculin et au féminin, en fait, ça lie complètement le fait que l'intelligence soit liée à l'affectivité. Et pour ma part, le développement de l'intelligence est étroitement lié et dépendant du développement de l'affectif. J'aime beaucoup, déjà, cette approche étymologique, parce qu'elle nous met devant les incohérences de quelques petites phrases qu'on entend très souvent, comme quoi les animaux n'ont pas d'âme, n'ont pas d'intelligence, et bien, dans ce cas, ce ne sont pas des animaux, s'ils n'ont pas d'âme et d'intelligence. Et ou sinon, quand on nous dit, nous ne sommes pas des animaux, là, ça veut dire que nous n'avons pas d'âme ni d'intelligence, donc c'est assez rigolo. Donc, en fait, si ça réhabilite le fait que l'animal, que nous sommes des animaux sensibles, pensants, etc., et que même si ça se développe de manière très différente selon les espèces, et bien, tous les animaux sont bien dotés de sensibilité, d'émotion, d'affect et d'intelligence. Plus largement, notre animalité, en fait, quand on parle de notre animalité, on parle de notre nature, donc, c'est-à-dire nos besoins, nos fonctionnements physiologiques, physiologiques, psychologiques, sociaux, etc. C'est synonyme, tout simplement. Et très souvent, cette animalité fait peur, parce qu'elle est confondue, associée à la bestialité, qui n'est pas tout à fait la même chose. Ça reste lié, mais je vais définir la bestialité comme étant l'animalité qui est naturelle, mais réprimée, frustrée, comment dire, refoulée. Et la bestialité, c'est ce qui va exploser, c'est ce refoulement qui va se défouler, et donc générer des comportements qui vont à l'encontre de la norme animale, on va dire. Et c'est donc ça qui fait peur. Donc, finalement, la bestialité, c'est l'animalité en souffrance, malsaine, mais s'il y a une souffrance, ça veut dire aussi qu'on peut soigner cette... En tout cas, c'est l'espoir qu'on a et qu'on veut diffuser, c'est que l'idée, c'est quand même de soigner cette bestialité, s'il y a bestialité, en tout cas, cette animalité qui est souvent en souffrance, la soigner, en prendre soin, la reconnaître dans sa légitimité, etc. Alors, ce qui fait peur aussi, dans la comparaison, enfin, l'appellation animalité, c'est que souvent les gens ne connaissent pas bien l'animalité, mettent tout dans un même sac et n'arrivent pas à se reconnaître dans les comportements des autres espèces, dans l'animalité des autres espèces, ce qui est tout à fait normal, parce qu'en fait, l'animalité, il y a une grande animalité, qui est un grand sac intellectuel qui place tant de catégories d'êtres dans sa définition, mais en fait, il y a plusieurs animalités et chaque espèce a son animalité. ses règles de fonctionnement, etc. Donc là, nous, il s'agissait bien de parler de notre animalité humaine et d'essayer de la comprendre. Et donc, déjà, pour essayer de la comprendre, c'est bien de la replacer dans son contexte. Cette animalité humaine, elle fait partie de l'animalité de la classe des mammifères, ce qui va déjà jouer un grand rôle dans sa définition, sa compréhension, c'est-à-dire que les mammifères, la classe des mammifères, la notion de mammifère, caractérise une espèce dont les femelles, les mères, en fait, portent leurs enfants dans toute la gestation dans leur ventre, elles ne pondent pas d'eux, donc elles gardent avec elles, et ensuite, à la naissance, elles allaitent cet enfant. Ça va jouer un grand rôle dans le développement de cette animalité, puisque le lien entre la mère et l'enfant va d'abord être symbiotique, organique, vraiment, c'est deux individus, mais fondus l'un dans l'autre, et puis, à la naissance, ce lien très fort va être prolongé par l'allaitement. Et donc, en fait, c'est cette façon de... cette gestation et cet allaitement qui vont donner des bases que sont le lien affectif, l'empathie, la sociabilité. Il se trouve qu'en plus de ça, les mères humaines, comparées à la plupart des autres, et je crois, il y a un cas très particulier parmi les autres animaux, la mère humaine a besoin d'un entourage pour pouvoir s'occuper comme il faut de son bébé. Et en plus de ça, toute notre espèce, en fait, nous sommes des êtres très peu spécialisés. On n'a pas développé les cornes, les crocs, les griffes, les fourrures, les carapaces, etc., pour mieux fonctionner, pour mieux tirer parti de notre environnement naturel. Par contre, on a trouvé un autre... un autre... comment dire... un autre force qui est vraiment performante, puisque nous sommes toujours là. C'est notre hyper-sociabilité, qui est donc ce qui, moi, me fait dire que nous sommes le mammifère des mammifères, l'espèce mammifère parmi les mammifères, c'est-à-dire qu'on développe le plus ses rapports affectifs, ses affectueux, sociaux, empathiques. Et en fait, cette sociabilité, elle a pour moteur le plaisir, le plaisir de vivre ensemble, notre espèce a tout intérêt à ce que nous soyons heureux ensemble, et matériellement, ça va se concrétiser par... par une hormone, l'ocytocine, qui joue un grand rôle dans nos rapports sociaux. On l'appelle l'hormone de l'attachement. Moi, je défends ce mot parce que c'est bien ça quand on arrive à développer l'ocytocine en contact avec ces personnes, on apprécie le contact avec ces personnes, donc on s'attache à ces personnes. Souvent, quand on parle d'amour, on nous dit, oui, mais l'amour et l'attachement, ce n'est pas la même chose. L'attachement est vu d'une manière assez négative. Personnellement, je trouve que non, il faut dire ce qui est. L'amour, c'est un attachement, c'est un lien. Et c'est très positif en soi puisque ça nous permet de vivre ensemble, ça nous donne le goût de vivre ensemble. Et par contre, ce sera éventuellement ce qui va parasiter cet attachement qui va pouvoir être problématique. Mais en soi, cet attachement est vraiment positif. Et donc, cette ocytocine, elle est générée prioritairement, principalement, premièrement, par le contact physique, la douceur, la sensualité, l'affection, mais manifestée physiquement. Chez tous les mammifères, ça fonctionne comme ça. Le contact, rien que par exemple, quand les animaux se blottissent les uns contre les autres ou se caressent en se frottant, etc. Chez nous, ça va prendre une dimension un peu particulière. Alors, chez grands singes, il va y avoir les pouillages, en plus, ce genre de choses. Chez nous, ça va se manifester par les câlins, les caresses, les bisous, les papouilles, enfin, tout ce genre de petites manifestations, les effleurements, vont générer de l'ocytocine, énormément de plaisir. Et cet aspect physique, même s'il n'est pas exclusif, est vraiment important. Déjà, les bébés qui ne sont pas touchés, on les nourrit, on les change, on les lave, au niveau hygiène, c'est parfait. Sauf que s'ils ne sont pas touchés, ils n'arrivent pas à survivre, ils meurent, ils ont besoin, besoin de contacts physiques, humains. Et le contact naturel auprès d'un bébé, c'est un contact doux. Et donc, même si nous pouvons ensuite survivre sans ce contact, on ne fait que survivre, on ne peut pas être heureux sans ce contact, on en a besoin, toute notre vie. Et donc, il n'y a pas que l'aspect physique, il y a aussi tout l'aspect, on va dire, plus à distance, mais cette affection, cette sensualité, cette douceur va pouvoir être manifestée, tout ça, le générateur d'ocytocine va pouvoir être manifesté tout simplement par des mots doux, des paroles, une voix douce aussi, tout simplement, des intonations, des regards, par quoi d'autre ? Juste des intentions, une présence bienveillante de ce qu'on va émaner qui va faire qu'on va être bien les uns avec les autres, on va générer l'ocytocine de cette manière. Et donc, en fait, l'ocytocine a la fonction de nous apaiser, de nous donner du plaisir. Moi, j'aime bien parler quand je suis dans un état de bien-être que procure l'ocytocine, d'être dans un bain d'ocytocine où on est vraiment dans une détente, un apaisement. pour fonction de première de nous apaiser, de nous attacher les uns aux autres. Mais elle a aussi une fonction du coup réparatrice puisque quand nous sommes dans une situation de stress, le stress étant une capacité naturelle, mais n'ayant vocation qu'à être exceptionnel et pas d'être pérennisé dans nos vies. Ce stress, quand il devient pérenne, et souvent, même quand il n'y a eu qu'une attaque, on a besoin de le calmer par des câlins, par de l'affection. Donc, cette acytocine calme le stress et donc comme ce stress a pour fonction de nous sauver d'une situation exceptionnelle, un peu périlleuse, il va stopper un tas de fonctionnements naturels physiologiques quotidiens pour concentrer toute l'énergie sur la fuite, la défense, etc. Sauf que quand il est maintenu en permanence, ce stress va complètement nous faire dégénérer puisque nos fonctions vitales ne vont plus fonctionner correctement. Et donc, en ayant pour fonction de nous déstresser, l'ocytocine va nous permettre de reprendre un mode de vie plus calme, naturel, un rythme de croisière on va dire. Il semblerait que l'ocytocine joue un grand rôle dans la rémission des cancers, elle ne suffit pas elle seule, mais elle joue un grand rôle et puis surtout dans les dépressions c'est le meilleur soin des dépressions et en fait, je pense même que tout simplement les dépressions sont dues à une carence en ocytocine, c'est-à-dire une carence en contact affectueux, en tendresse, etc. Et donc, c'est cette fonction thérapeutique de l'ocytocine qui sera aussi notre angle d'attaque, non seulement la réhabilité comme besoin naturel, mais aussi comme formidable outil thérapeutique pour soigner nos âmes d'animaux et aussi nos corps d'animaux. Alors, personnellement, j'en conclue que vu tout ce qu'on a dit sur notre animalité, les caractéristiques de notre espèce, que nos plus grandes valeurs au nom desquelles on lutte contre notre animalité, c'est-à-dire, grosso modo, on va le résumer dans l'amour, c'est-à-dire l'affection, la sociabilité, la gentillesse, l'empathie, la justice, le pardon, etc. Tout ça, en fait, provient de notre animalité, de notre nature et c'est pour ça qu'on en a l'aspiration. C'est inscrit, c'est un besoin de notre espèce qui la génère naturellement. On en a l'aspiration et on en a la capacité naturelle pour peu que nos besoins naturels soient tous satisfaits. toutes ces capacités, ces valeurs, ces vertus qui sont du coup naturelles, naturellement humaines, elles peuvent être désactivées dans les situations de survie où par exemple, typiquement, on se retrouve dans une situation où il n'y a plus assez de denrées alimentaires, plus de quoi nourrir tout le monde et plutôt qu'on meurt tous à petit feu, notre espèce admet que dans certaines situations, on va pouvoir admettre de la concurrence, ça va être un peu plus du chacun pour soi, donc on va désactiver nos capacités empathiques, d'amour, etc. pour assurer la survie au moins de certains individus qui vont pouvoir ensuite, quand les autres seront morts et que la situation sera revenue en meilleures conditions, vont pouvoir redémarrer l'espèce et qui vont pouvoir retrouver ses fonctions naturelles. Le problème, c'est que nous nous trouvons très souvent dans des situations de survie institutionnalisée, pérennisée, donc on en oublie nos propres capacités naturelles, animales, notre propre propension à l'amour, à l'équité, à la coopération, etc. à l'égalité, à l'affection, toutes les qualités qui nous sont chères. on en garde l'aspiration et c'est là-dessus que va reposer le génie machiavélique de bien des idéologies qui usent de cette situation pour nous manipuler, nous subjuguer, en nous faisant croire qu'il faut continuer à lutter contre notre animalité réduite à la bestialité, donc on considère que notre animalité n'est que bestialité, et nous vantant un idéal inatteignable à notre animalité, donc il faut se libérer de notre animalité pour l'atteindre, et on y croit parce qu'on n'a plus l'exemple de l'animalité saine et on a toujours cette aspiration pourtant bien ancrée en nous qui est profondément animale et c'est comme ça qu'on arrive à nous manipuler avec des belles valeurs pour nous faire faire n'importe quoi, ces belles valeurs qui sont du coup utilisées pour justifier des systèmes qui vont à l'encontre de ces valeurs en fait, naturellement. Alors maintenant le déroulement du stage, alors ça s'est passé grosso modo en deux jours, une grosse journée centrale le samedi, une soirée de présentation d'introduction de vendredi soir et ensuite une grosse, enfin à peu près une petite journée, plutôt plus qu'une grosse matinée une demi-journée, une petite journée, le dimanche, beaucoup plus libre. donc le vendredi soir c'était surtout la présentation, la mise en place du cadre. Alors on a orienté déjà les présentations, donc on faisait un tour de présentation par rapport à différents petits jeux et notamment la situation sociale nous intéressait moins que l'animal en chacun donc on a proposé de se présenter par rapport à ce qu'on aime, ce qu'on aime faire ou ce qu'on n'aime pas éventuellement, ce qui nous touche. Donc voilà, histoire déjà que les présentations soient animiques, on va dire, soient affectives, soient déjà bien animales. Ensuite, on a passé beaucoup de temps à poser le cadre dans lequel allait se dérouler le stage, donc j'y reviens ensuite. Ensuite, on a expliqué le programme des deux journées suivantes et puis on a terminé par une première mise en pratique qui est un champ collectif dont je vais reparler un peu après. Le samedi, on a commencé par des ateliers d'éveil progressif de notre sensibilité, sensualité, sensorialité, affectivité aussi, n'incluant l'aspect nudité que progressivement l'après-midi et dans des conditions un peu spécifiques sur lesquelles je vais revenir. et puis le dimanche, c'était prévu que ce soit une journée beaucoup plus libre qui sert à rendre compte de ce qu'on aura vécu, etc. et puis de nous mettre et moi et puis tout le monde en fait à disposition des demandes genre pour des petites conférences ou des choses comme ça. D'ailleurs, après, on a effectivement fait chacun une petite conférence. Moi, sur le naturisme en général et je conduisais vers la poursuite de mes recherches vers ce que j'appelle les inspirations naturelles et m'a proposé à une petite conférence une présentation de sa spécialité qui est la méditation orgasmique et ont été aussi proposés quelques deux trois petites activités par ceux qui participaient au stage eux-mêmes. C'était vraiment génial parce que ça allait dans le sens selon leur sensibilité, leur capacité les uns aux autres ça allait vraiment dans le sens de cette découverte sensorielle très animale et c'était vraiment une belle synergie j'ai trouvé. Alors le cadre il s'agissait donc d'explorer la sensorialité sensualité de notre animalité dans un cadre strictement non sexuel je trouve que c'est vraiment important de préciser ça ne serait-ce que parce que dans la vie humaine la sensualité ne dépend pas uniquement de la sexualité et recouvre un champ beaucoup plus large démarre beaucoup plus tôt dans la vie la sensualité commence même avant la naissance alors que la sexualité ne se développe qu'à partir de la puberté et comme la sensualité est souvent réduite à l'optique sexuelle il me semblait vraiment important de la redévelopper de vraiment exclure pour le coup la sexualité pour pouvoir explorer pleinement le champ sensuel tel qu'on devrait le vivre au quotidien donc la limite j'en avais un peu parlé dans une vidéo en fait elle est un peu arbitraire mais elle nous a semblé logique c'est la limite entre les peaux sèches et les muqueuses c'est à dire la sensualité va surtout le contact va surtout se concentrer enfin va explorer tout ce qui est peau sèche donc peau extérieure et la sexualité ou parasexualité ou symbolique de la sexualité va toucher les muqueuses que ce soit par exemple les muqueuses sexuelles ou même la bouche par exemple le roulage de pelle est clairement une symbolique de la pénétration donc voilà limite posée entre les surfaces sèches et les muqueuses et puis toujours selon les besoins et les limites de chacun il me semble que ça a été vraiment respecté par tous non seulement dans les ateliers mais en dehors des ateliers pendant tous les temps libres par tout le monde les explorations ont continué en dehors de ça juste une exception pour ceux qui pratiquaient qui connaissaient déjà la méditation orgasmique qui s'était organisé pour pouvoir la pratiquer dans les temps libres mais c'était dans leur coin c'était la seule exception à cette limite là sinon tout vraiment tout le week-end s'est passé dans ce cadre là et apparemment c'était pas mal on nous a dit qu'on était très complémentaires avec Emma alors elle elle est très terre-feu vous avez sans doute pu le sentir dans la dernière vidéo elle a un don naturel pour aller chercher les tripes remuer les tripes à l'intérieur de soi et donc pour enfin à l'intérieur des personnes tout en douceur elle fait ça bien mais ça peut être très remuant elle a ce don pour arriver à ouvrir les cuirasses et moi avec mon côté plus air haut j'arrivais pour comme ça suscite des douleurs ça réveille des douleurs moi j'arrivais plutôt avec mes doux petits mots pour apaiser pour réconforter et donc ça a créé une dynamique vraiment intéressante vraiment forte et qui a pu générer une telle force dans cette première alors les ateliers en fait ils se sont répartis en fait ils s'alternaient entre les propositions de ce que Emma savait faire et de ce que moi je proposais donc chacun à nos taux on proposait un truc différent les ateliers d'Emma étaient vachement basés sur la parole alors il n'était pas question de méditation orgasmique en tout cas pas de pratique même s'il y a eu une conférence le dimanche mais par contre elle a apporté énormément d'outils qu'utilise la méditation orgasmique et ces outils avaient pour fonction c'était des exercices d'expression ça avait pour fonction de nous faire conscientiser des choses donc il fallait exprimer des désirs et des limites oser les exprimer arriver à les entendre chez l'autre tout en restant neutre tout en acceptant la sensibilité de l'autre au final et il y a aussi un gros travail sur l'expression des blessures qu'on peut tous avoir enfin des complexes etc ce qui n'est pas forcément facile mais qui a été vraiment nécessaire pour que chacun puisse ôter ses cuirasses et donc se rendre elle allait me dire vulnérable mais plus que vulnérable en fait c'est authentique c'est se présenter nu tel qu'on est donc comme être sensible et donc c'est nécessaire finalement un meilleur développement de l'empathie entre tous les membres du groupe ce qui fait qu'on n'était pas seulement un groupe de stage mais finalement on est très vite devenu par la complicité qu'on a développé une sorte de famille et c'était vraiment vraiment très agréable et donc cette empathie qui est régénérée permet une intimité des âmes en tout cas même physique toujours non sexuelle mais voilà ça avait un rôle très important et moi de mon côté j'ai plutôt proposé des ateliers basés sur la pratique donc activité physique on va dire qui sont qui qui avaient pour but de centrer notre attention sur nos sensations et nos ressentis mais nos sensations vraiment nos sens nos cinq sens enfin peut-être pas les cinq mais donc j'avais parlé du chant qu'on avait fait le samedi soir et qu'on a fini on a fini le stage avec un chant le dimanche soir et et ça a ponctué deux trois fois le reste du du week-end donc c'est un chant en fait on partait sur un unisson en fait mon idée c'était que le chant la musique qui est qui est physique c'est des vibrations dans l'air etc repose sur des harmonies c'est-à-dire certaines vibrations qui s'accordent bien ensemble et qui qui engendrent quelque chose de beau et bien là c'était faire la même chose enfin le faire pour nous harmoniser ensemble parce que si la musique nous parle nous parle émotivement c'est que c'est pas pour rien il y a des sons qui sont harmonisants donc vitalisants et puis nos émotions sont calées enfin si on les reconnait on trouve beau on associe les accords différents accords à des émotions etc donc là c'était l'idée de mettre en parallèle d'utiliser la musique pour harmoniser le groupe donc on partait sur un unisson je lançais une note et tout le monde du coup essaye de reproduire cette même note on la maintenait donc ça créait déjà une sorte de bain aussi sonore à laquelle tout le monde participait on s'harmonisait les uns les autres déjà ça avait un effet et puis je proposais donc pas qu'on se fonde on ne fasse que se fondre dans un moule dans une unité que chacun puisse proposer des envolées ce que j'appelle des envolées c'est à dire à partir de cette base on s'est aidé d'un bol chantant sur la fin pour bien avoir une belle base et pouvoir y revenir facilement c'est de selon nos sensibilités proposer des vocalises chanter par dessus cette unisson on pouvait chanter à plusieurs ensemble essayer de s'harmoniser les uns les autres et ça a donné des choses vraiment jolies qui touchaient vraiment nos émotionnels donc nous ont permis de nous relier nous connecter tout en exprimant qui nous étions en harmonie avec les autres donc c'était déjà quelque chose d'assez beau d'assez puissant qui a été redemandé donc ça j'étais content donc ça mettait en action la voix et surtout l'ouïe pour se mettre en accord avec les autres ensuite le samedi j'ai proposé une série de jeux de mains et pas des jeux de mains jeux de vilains mais des jeux de mains positifs conscients et qui aient pour but l'éveil la découverte et le plaisir premier exercice ça se faisait toujours par deux c'était une personne propose à l'autre sa main et l'autre vient à la rencontre de cette main avec ses propres mains pour découvrir cet autre visage car la main moi je considère que c'est un autre visage possible ça exprime une histoire ça exprime une personnalité par sa forme une histoire par ses cicatrices par exemple et l'idée c'est de venir découvrir délicatement avec ses mains en caressant en palpant en regardant les tendons etc et en fait ça permet déjà une première rencontre entre les animaux que nous sommes mon animal sensuel sensoriel vient à la rencontre d'un autre donc on tournait comme ça et puis ensuite une fois que ça faisait déjà un premier éveil animal assez agréable il y en a qui te disaient ah mais ma main mon autre main elle est jalouse et j'en voudrait aussi et ensuite on a proposé une danse des mains c'est à dire que là maintenant laisser on n'est plus dans l'activité analytique on va dire la découverte mais laisser nos animaux fonctionner comme j'aime bien le dire les laisser faire ensemble et il y avait des choses vraiment jolies qui se faisaient alors soit avec une main soit avec les deux une danse des mains il y avait certaines quand je regardais j'avais envie d'être entre ces mains d'être toute petite de me glisser dedans tellement c'était beau c'était doux affectueux ça a généré énormément de sensations de connexions positives c'était vraiment fort et puis on monte dans le crescendo toujours avec les mains mais cette fois on propose à la main de découvrir le reste du corps alors ça restait cadré c'est à dire que la personne qui désirait que l'autre découvre avec sa main qui il est c'est la personne qui guide la main de l'autre et l'idée c'était de voilà c'était de dire voilà maintenant je te fais découvrir je te fais découvrir au travers de ton visage qui lie en braille ce qui se passe des parties de moi soit des parties de moi qui me sont chères ou qui me ce qui me semble important soit des parties de moi qui sont en souffrance et donc il y a eu par exemple des mains sur le coeur qui ont été posées pose ta main sur mon coeur ou sur une épaule sur une douleur sur mon visage je lis mon visage avec ta main et c'était vraiment vraiment intéressant ça a pu se faire aussi bien les yeux ouverts qu'en aveugle ça permet de aussi bien pour celui qui lit que celui qui est lu c'est très intéressant et puis il y avait aussi le côté olfactif le côté olfactif qui a pu être expérimenté notamment dans la découverte de la main sentir l'odeur de la main ça ajoute c'est riche en infractions même si ça passe pas forcément par l'intellect par la conscience ça informe énormément nos animaux de qui est l'autre et même se sentir soi-même ça nous informe énormément intuitivement et puis l'exercice il y a eu un exercice qui faisait entrer en compte la nudité mais comme la nudité étant vécue et surtout ce qui a trait à la nudité les complexes les souffrances l'amour propre cassé par rapport à la nudité c'est souvent lié au visuel donc j'ai proposé un atelier une démarche en aveugle complètement durant tout l'exercice sauf au tout début à la toute fin où en fait il s'agissait de fermer les yeux ou de mettre un bandeau peu importe et de se concentrer déjà dans un premier temps sur ce qu'on ressent de notre corps on pouvait le toucher le caresser etc et essayer de conscientiser ce dont on a pris l'habitude donc qui part dans la conscience c'est à dire le contact des vêtements aussi bien leur caresse que leur poids ou les frottements ou l'encerrement qu'ils peuvent provoquer et puis toujours les yeux fermés commencer par les enlever se déshabiller et progressivement se mettre entièrement nu et puis sentir la différence et puis se repasser les mains sur le corps pour sentir pour vraiment ressentir la différence et se ressentir soi-même donc il y avait le ressenti de soi et puis essayer de percevoir ce que ressentent les autres il se trouve qu'on était je crois une majorité une grande majorité voire une totalité d'hypersensibles à ce stage et donc de ce côté-là beaucoup d'empathie etc il y avait beaucoup de choses qui se sont passées et donc ensuite une fois qu'on avait redécouvert senti la nudité non plus vue mais senti vraiment il s'agissait de se rhabiller progressivement et de ressentir à nouveau le changement l'impact le ressenti qu'imposait le vêtement donc aussi bien les caresses que le poids que les serments etc les frottements et donc là déjà tout le monde a ressenti différemment ah oui effectivement les vêtements c'est un poids etc et c'est des sensations qui sont en général inconscientisées parce que souvent désagréables donc on perd une partie de nos sensations on refoule une partie de nos sensations pendant ce temps-là et donc pareil reproposer de se repalper pour ressentir la différence ce qu'on manque ce qu'on a plus ou ce qu'il y a en trop et ensuite pour ceux qui étaient prêts à le faire de pouvoir se redéshabiller ceux qui préféraient rester habillé le restaient il n'y a aucun souci il y en a même qui sont restés à la moitié habillés enfin peu importe et on s'était mis d'accord avant est-ce que de toute façon chacun faisait pour soi ce qui lui semblait bon ce dont il avait besoin et tout le monde était d'accord pour que parmi ceux qui restent habillés par exemple que les autres soient nus ça ne posait pas de problème donc c'était bon et donc ensuite ceux qui voulaient se rhabiller se rhabiller ceux qui voulaient se redénuder se redéshabiller on se posait une fois que tout le monde était prêt hop on a rouvert les yeux et rien que la vision la perception visuelle avait aussi changé et donc ça a été une expérience vraiment intéressante pour beaucoup qui n'en avaient pas l'habitude et même pour ceux qui avaient l'habitude de la nudité ça suscitait des en fait de se mettre en aveugle ça oblige le corps à du coup être beaucoup plus réceptif avec ses autres sens donc vraiment intéressant de ce côté là ça m'avait permis aussi de commencer à expliquer un petit peu les vertus du nudisme enfin toute la recherche hygiéniste sur la nudité voilà et donc entre chacun de ces ateliers qu'ils soient qu'ils soient d'expérimentation physique ou d'atelier de parole il y avait à chaque fois un petit temps de retour où chacun pouvait exprimer son ressenti etc donc permettait de conscientiser ce qui avait été vécu de poser des mots sur ce qui avait été vécu alors en dehors de ces activités du cadre des activités dans tous les temps libres autour du stage très très vite en fait avec l'ouverture la mise à nu des âmes et puis ces petits contacts simples qui avaient l'air de rien mais qui ont fait beaucoup très très vite se sont développés des rapports très affectueux entre les membres donc caresse câlin bisous etc à des degrés très divers selon les limites des personnes ça mettait aussi notre enfin ça suscitait la question de notre rapport à l'autre à l'autre sexe au même sexe etc c'était vraiment intéressant et donc c'est vrai que on est devenu on est devenu devenu des bisounours à la fois on comblait nos carences et on était très heureux d'apporter quelque chose aux autres de pouvoir l'apporter des carences qui sont parfois très anciennes il y a beaucoup de larmes qui ont été suscitées dans les ateliers l'empathie générée faisait que c'était très communicatif et donc voilà tous ces besoins de câlins etc étaient en fait vachement révélateurs en fait tout ce qu'on avait pu vivre et ce qu'on vivait en dehors du coup qui était de la même teneur en dehors des ateliers c'était vraiment révélateur de tous nos besoins qui sont carencés nos besoins sensuels nos besoins affectifs donc nos besoins animaux naturels qui sont carencés qui sont qui sont maltraités au quotidien et du coup toutes ces effusions qui étaient libératoires thérapeutiques c'est vrai que ça ça fait du bien ça même fait enfin ce bain de cytosine il fait planer un petit peu donc c'est vrai que la redescente peut être peut être compliqué à ma connaissance pour l'instant moi par exemple je n'ai pas encore fini de redescendre et je suis dans un cadre appréciable donc la redescente n'est pas trop dure mais du coup le retour à la réalité va quand même faire fait quand même un gros contraste avec ce qu'on a vécu ça peut même être difficile l'idée c'est que le voyage aux cytosiniques qu'on a proposé ne s'arrête pas avec le stage il a commencé avec le stage mais ne s'arrête pas avec le stage et l'idée c'est de pouvoir poursuivre ce voyage au quotidien le développer chez nous avec notre entourage et le diffuser et disons que toute cette expérience et même ce retour qui peut être difficile nous permet de conscientiser à quel point nos natures animales douces affectueuses sensuelles sont en manque en profond manque et que ça ressurgit sur toute la société et donc donc voilà c'est le principe de ce voyage c'était de découvrir pour soi mais pouvoir ensuite diffuser ça et c'est pour ça aussi que je vous explique le contenu et quelques exercices à faire que vous pouvez faire chez vous diffuser etc expérimenter des questionnements à vous poser justement pour que parce que ce sont des besoins fondamentaux humains et tout le monde en a besoin même si on n'en a pas conscience il y en a qui en ont terriblement besoin donc voilà c'est quelque chose qu'il faut de toute façon c'est la force de ce stage ça fait partie des choses qui sont venues à l'évidence c'est qu'effectivement il y a un grand besoin notre espèce a un grand besoin de réforme sociale et donc ça passe par tout un chacun alors petit retour d'expérience personnelle maintenant enfin c'est surtout des réflexions par rapport à cette expérience qui est venue s'ajouter aux expériences que j'avais déjà faites dans ma petite vie alors déjà j'avais envie de dire qu'en m'engageant dans ces recherches sur la sensualité etc c'est à la fois très plaisant de faire ces recherches mais ça peut être aussi très difficile parce que là par exemple dernièrement j'ai eu des j'ai eu affaire à de fortes pressions familiales assez difficiles à vivre qui m'ont bien bien atteint mais qui sont en fait tout simplement révélatrices par le contenu les mots qui sont employés le sens des phrases qui sont employés qui sont tout simplement révélatrices d'une grande incompréhension terrible incompréhension de nos besoins affectifs besoins sensoriels etc et donc ça ne finalement même si ça m'a beaucoup atteint ça ne m'a fait que me pousser à continuer à comprendre qu'il fallait plus continuer à chercher et puis de toute façon la vie m'a mis dans des situations qui m'ont permis de continuer à expérimenter à chercher alors que je ne les avais pas forcément prévu ou décidé etc et voilà comme ça m'aide à mieux comprendre et à toujours mieux affiner ma compréhension de nos besoins donc des solutions à certains de nos problèmes en tout cas ben voilà aucun regret de prendre ces retours de bâtons qui sont en fait complètement normaux vu l'état de la société vu que je vais à rebours forcément c'est normal mais donc du coup ça il y a quand même comme ça des petits moments qui sont vraiment encourageants et qui redonnent le moral et qui permettent de continuer à avancer voilà voilà et donc en fait cette expérience là m'a amené à me questionner sur deux deux sujets principalement en tout cas m'amène à continuer à vouloir parler de deux sujets un qui est le polyamour dont j'ai déjà parlé et donc j'ai envie d'approfondir ce que j'ai pu dire et puis j'avais aussi envie d'aborder la question de la méditation orgasmique qui est le domaine privilégié d'Emma et sur laquelle je me suis positionné à plusieurs fois que ce n'est pas ma voix moi ça ne me parle pas plus que ça mais sans vouloir dénigrer du tout le truc je vais un peu plus expliquer ce que c'est et comme je l'ai compris comme on l'a expliqué et surtout proposer ma propre version ma propre proposition qui va à peu près dans le même sens mais qui va plus dans le sens dans la voie intuitive naturelle que je propose alors sur la question du polyamour en fait c'est moins un sujet d'expérimentation pour moi que d'études mais en fait pendant le stage le sujet est revenu plusieurs fois sur le tapis je trouvais que plusieurs personnes étaient confrontées à la question directement ou indirectement ou en tout cas se posaient la question notamment des personnes très jeunes c'est ce qui a beaucoup ému beaucoup de participants moi ça m'a confirmé tout ce qu'on a vécu toute cette sensualité en dehors du cadre enfin excluant la sexualité ça m'a confirmé cette intuition que j'avais déjà exprimé dans une autre vidéo selon laquelle en fait on entend généralement le terme polyamour comme étant finalement comme du libertinage c'est à dire la possibilité d'avoir plusieurs relations amoureuses mais incluant nécessairement la sexualité et d'ailleurs n'incluant pas forcément les sentiments amoureux du coup ça m'a confirmé dans moi dans ma compréhension de la chose qui est beaucoup moins orientée sexuellement et sur la diversité des partenaires sexuels que sur en fait l'extraordinaire diversité d'affections qu'on est capable d'éprouver pour différentes personnes et donc les différentes l'énorme panel de comportements appropriés qui découlent de ces ressentis de ces affections qui correspondent tous à tel degré ou telle nature d'affection et au final j'en arrive même à l'idée que puisque moi j'ai eu l'occasion et la chance l'honneur d'expérimenter une relation affectueuse très poussée toujours non sexuelle mais qui allait vraiment à la limite du coup qui allait vraiment chercher explorer au fond de cette sexualité non sexuelle j'ai envie de dire qu'en fait la plupart et peut-être toutes les affections ne réclament pas de relations sexuelles à la base et que finalement on est presque poussé culturellement par habitude et puis aussi en fonction de l'hygiène alimentaire je vais y revenir à avoir des relations sexuelles alors que finalement ce n'est pas ce que demandent notre coeur et notre animal au final donc toute cette sensualité non sexuelle c'est vraiment un univers énorme qu'il faut développer qu'il faut découvrir c'est passionnant c'est bon c'est bienfaisant c'est réparateur ça nous a tous fait du bien et quand bien même quelqu'un juste par l'empathie quelqu'un qui vit quelque chose de fort ça ressurgit sur les autres ça fait du bien à tout le monde donc juste pour rappeler que surtout pour les hommes et la composante hygiéniste du mode de vie et notamment la physiologie de notre alimentation est vraiment vraiment importante c'est vrai que là la plupart et je crois à peu près tous non peut-être pas tous mais tous les hommes présents au stage on avait quasiment tous une alimentation déjà beaucoup plus physiologique que la normale plus ou moins poussée dans la physiologie donc c'est vrai qu'on était globalement on n'était pas là pour du sexe de toute façon et du coup ça a permis un peu à chacun d'explorer toujours selon ses limites beaucoup de choses en sensualité mais donc pour pouvoir rappeler vraiment que je tiens à faire pour pouvoir redécouvrir cet univers sensuel l'hygiène alimentaire et puis mentale aussi mais surtout alimentaire est vraiment vraiment importante et donc suite à cette expérience et puis suivant mon propre vécu rétrospectif j'en suis arrivé finalement en discutant avec des amis en rentrant sur l'idée que finalement le polyamour est presque une fausse question et qu'en fait elle est on va dire une conséquence d'une question plus profonde et plus simple c'est à savoir notre besoin d'ocytocine notre besoin d'affection personnel et la capacité de l'autre ou non à y répondre alors dans l'absolu moi je pense qu'une personne peut tout à fait assouvir les besoins affectifs d'une autre ça se voit notamment avec la mère ou son enfant sur le fait que certains couples très exclusifs fonctionnent très bien ensemble et qu'ils n'ont pas besoin en tout cas selon leur dire pas besoin d'aller voir ailleurs effectivement une personne dans l'absolu peut suffire à combler les besoins affectifs mais ça va demander par contre des conditions très particulières optimales à savoir énormément de temps de disponibilité d'attention accordée à la personne une confiance absolue entre les deux une résonance une compréhension finalement absolue de l'autre là c'est déjà moins facile à mettre en place mais pour qu'un couple exclusif puisse durer il faut vraiment qu'il aménage son mode de vie de manière à ce que chacun et son quota d'ocytocine et plus c'est toujours mieux et donc à l'inverse à mon avis le désir de papillonner le besoin de papillonner d'une majorité de personnes que ce désir soit manifesté ou non qu'il soit mis en application ou non résulte simplement en fait d'un éveil de ce que je vais appeler le radar d'ocytocine qui ne se réveille que parce qu'il y a une carence en ocytocine ce n'est pas la faute forcément la faute du conjoint quand on est en situation de couple mais tout simplement le fait aux conditions qui ne permettent pas à l'un ou à l'autre d'être disponible attentif de pouvoir vraiment se sentir à l'aise suffisamment calme en paix pour pouvoir offrir à l'autre ce dont il a besoin mais déjà par exemple la pression monogamique qui est souvent inconsciente va générer une peur inconsciente qui va elle-même être un premier barrage à cette délivrance de cytocine puisque la peur ça va être celle de si jamais l'autre pense ou s'aperçoit ou ne fait que imaginer que je puisse avoir besoin d'affection de quelqu'un d'autre la réaction qui va pouvoir être violente déjà ça met une barrière entre les deux personnes donc finalement cette pression monogamique se met elle-même des bâtons dans les roues et moi qui défend plutôt le système matrilinéaire avonculaire qui permet une liberté amoureuse plus grande que le système patriarcat le système du patriarcat le système patriarcal bon déjà je disais dans le couple exclusif je veux pas détruire non plus les couples qui existent enfin la situation des fois on peut pas faire autrement et puis les choses sont déjà engagées donc autant aménager effectivement le mode de vie pour que chacun y trouve son compte mais donc pour revenir au contexte matriarcal il n'interdit pas il n'interdit pas du tout les relations monogamiques au contraire même il offre un cadre d'expression beaucoup plus attrayant je trouve pour les relations monogamiques puisque aucune pression n'est faite sur personne et surtout comme les amants ne vivent pas ensemble mais se retrouvent seulement furtivement enfin le soir la nuit etc en des moments particuliers et privilégiés réservés à ça leur relation n'est pas parasitée par d'autres choses des soucis de la vie quotidienne par exemple et puis par ailleurs ce papillonnage ce besoin d'ocytocinique il a aussi une fonction sociale positive puisqu'il permet d'assurer une cohésion sociale plus importante je voudrais apporter maintenant sur cette question du polyamour et de l'amour en général une précision qui me semble importante et dont on parle très peu je ne sais pas si on en a vraiment conscience mais finalement dans l'état naturel de notre espèce l'amour est peut-être moins affaire de consommation que d'empathie l'empathie étant une caractéristique particulièrement forte et naturelle dans notre espèce de mammifère humain et donc l'amour concerne moins le besoin de recevoir que celui de donner vraiment en situation naturelle bon déjà notre coeur nous pousse à donner de l'ocytocine à la stimuler à donner de l'affection à ceux qui en ont besoin et en général on est touché ému par ces personnes ce qui fait que quand on arrive à satisfaire le besoin de l'autre on y trouve sa propre satisfaction on y trouve beaucoup de plaisir en soi et beaucoup d'ocytocine parce que de toute façon l'acte en lui-même est générateur d'ocytocine pour nous mais plus loin que ça je pense vraiment que notre espèce a tout intérêt à nous porter au câlin gratuit au friog à la sensualité vraiment au don d'amour à des personnes qu'on pourrait ne pas connaître et c'est pas intéressé ça n'attend pas un retour comme notre idéal comme cet idéal qui est animal en nous ça n'attend pas un retour c'est juste pour le bien de notre espèce notre espèce je pense qu'elle nous a programmé pour être bienveillant pour vouloir le bien de l'autre parce que ça répond au bien de notre espèce et donc d'avoir cette propension à vouloir donner de l'affection à tous ceux qu'on rencontre c'est plus difficile c'est sûr dans un contexte de survie et dans une culture qui nous apprend que l'autre est un danger potentiel pour nous je parle bien en situation naturelle en condition naturelle je pense qu'on a cette propension naturelle à donner gratuitement de l'amour et donc à entretenir à épandre nos relations qui donne toujours un plus aux autres qui fait qu'on crée de bons rapports bon juste que cette propension au don d'amour vraiment gratuit généreux c'est plus difficile de l'exprimer en contexte patriarcal que dans le contexte naturel bon c'est tout alors maintenant ma position par rapport à la méditation orgasmique donc qui est la spécialité d'Emmanuel qui je le rappelle n'a pas fait l'objet d'un atelier au sein du stage mais simplement une présentation orale le dimanche à la demande des participants alors déjà un petit rappel sur la notion d'orgasme le concept d'orgasme selon les méditations orgasmiques ce n'est pas l'orgasme tel qu'on entend c'est à dire le spasme organique qui peut aboutir à l'éjaculation ce spasme organique qui est une apothéose le climax ça va être rappelé en fait l'orgaste et en fait l'orgasme va simplement désigner ce que moi j'appelle l'extase ou ce que je préfère appeler maintenant le bain d'ocytocine donc voilà et c'est dans ce sens là que je vais pour le coup employer le thème orgasme alors comme d'autres participants du stage quand Emma nous a présenté la méditation orgasmique on est plusieurs à avoir été vachement rebutés par l'aspect hyper protocolaire quasi médicalisé du cadre de l'activité qui était proposée et donc ouais on n'était pas on ne se reconnait pas c'est pas là-dedans donc on a eu une explication de la part d'une participante qui a parlé avec ses tripes et elle a bien fait parce qu'à la fois c'était très c'était très bousculant moi à un moment j'ai même dû sortir tellement c'est émotionnellement c'était hard mais au moins ça permettait de mettre le doigt sur une réalité c'est qu'en fait ce cadre hyper rigide c'est la condition de l'abandon total de la femme qu'elle puisse se laisser aller qu'elle soit en confiance absolue donc qu'elle se sente en sécurité pour pouvoir profiter pleinement de l'expérience parce que ce témoignage nous a rappelé que en fait dans la plus souvent et même dans les cas les moins pires il y a comme un devoir un peu comme le devoir conjugal c'est à dire que la femme qui va recevoir le toucher de son clitoris et des sensations qu'elle va recevoir va souvent se sentir redevable de son partenaire et donc va pouvoir se forcer enfin il n'y a pas que les femmes d'ailleurs qui peuvent en arriver là mais au moins ce cadre pose clairement qu'il n'y a pas de retour il n'y a pas d'attente à avoir en retour quand un homme pratique la méditation orgasmique avec une femme et donc elle n'a pas besoin de elle peut être en sécurité elle sait qu'elle va juste recevoir elle peut se concentrer là dessus elle n'a pas à se projeter sur ce qu'elle va devoir donner ensuite etc donc en plus ça mettait le doigt vraiment sur non plus seulement sur le clitoris mais sur le fait que les les rapports entre hommes et femmes sont désastreux terrifiants abominables parfois et que du coup comme forme de transition thérapeutique on va dire pour déjà rendre aux femmes blessées un accès à leur corps à leur plaisir à leur sexualité effectivement ce cadre hyper rigoureux hyper pas intuitif du tout mais hyper cadré voilà effectivement il peut avoir son importance alors si cette pratique ne me parle pas trop c'est aussi parce qu'elle elle exclut volontairement l'affectif de la sexualité elle ne se concentre que sur une sexualité dépourvue de tout affectif pour les raisons expliquées un tout petit peu avant mais moi ça va à rebours de mon optique plus intuitive qui va au contraire travailler et donner de la place à la sensualité et l'affectif quitte à exclure la sexualité de la pratique et puis d'autre part comme quand on parle de méditation orgasmique l'orgasmie l'orgasmie on va dire étant un état le bain d'ocytocine étant un état de tout le corps qui n'est pas forcément généré par la sexualité ça c'est du chipotage de ma part mais je trouve que réduire la méditation orgasmique juste à à cette activité centrée sur la caresse du clitoris je trouve ça un peu réducteur et que ça pourrait s'ouvrir à d'autres pratiques et du coup je ne vais pas m'inscrire dans la méditation orgasmique mais du coup j'ai envie de proposer une autre option une autre voie la mienne celle qui me ressemble le plus donc une approche affectivo-sensuelle non sexuelle qui va un peu plus loin que les simples danses manuelles qui sont déjà très fortes en sensation et en ocytocine de ce côté là ça va reposer en fait sur le câlin la collade où vraiment on va se prendre dans les bras l'un contre l'autre donc il y a une symétrie alors qu'on soit debout ou allongé habillé ou nu peu importe ça dépend des limites de chacun de ce qu'on ressent et puis ça va se concentrer non sur le clitoris mais sur le cou le cou qui est émetteur et récepteur de beaucoup de choses aussi et donc la pratique ça va être simplement elle n'a pas forcément besoin que les deux pratiquent la même chose mais de toute façon les deux vont ressentir du bonheur quoi ça va être le fait en fait de humer le cou d'une personne donc déjà la personne qui va humer et non pas omé parce qu'on dit omé quand on fait de la méditation orgasmique orgasmic meditation la personne qui hume donc qui sent qui respire le parfum du coup le parfum naturel du coup c'est bien qu'il n'y ait pas de parfum du coup elle va du coup absorber les phéromones de la personne qui va humer donc ça va lui faire lui déjà un effet assez fort ça va générer beaucoup d'ocytocine et la personne qui est humée dont le cou est humé va ressentir un bon un grand grand plaisir beaucoup d'ocytocine aussi puisque la caresse du nez va sur le sur le cou va être très douce d'ailleurs les grands nez sont particulièrement appréciés dans cette optique et puis le souffle chaud aussi qui va être produit par le nez est vraiment vraiment agréable et d'ailleurs je me demande et je formule cette hypothèse je ne peux pas la vérifier mais je me demande si le souffle chaud humide un peu comme un bain de vapeur ne va pas stimuler la production de phéromones en tout cas l'expulsion de phéromones ce qui fait qu'en fait ça va ça va se multiplier l'impact plutôt qu'un simple sniff ça va vraiment encadrer le truc alors on va pouvoir ajouter à ça soit des caresses de toutes les mains dans le dos par exemple qu'on tient dans les cheveux c'est important que ces caresses soient très lentes si possible légères du bout des doigts par exemple des papouilles ça peut être aussi sur des toutes petites zones comme la pointe des cheveux qui sont en haut du cou où on va pouvoir avec des doigts très délicats faire du tout petit mouvement jouer avec ces cheveux là ça va aussi générer beaucoup de choses et voilà donc moi c'est la pratique que je propose que j'ai pu expérimenter que je trouve vraiment 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 et donc voilà et c'est vraiment quelque chose qui satisfait les deux partenaires il y a même moyen d'avoir des frissons des trucs vraiment forts pour quelque chose de vraiment très simple et par contre ça demande contrairement à la méditation orgasmique qui impose un cadre de je crois 22 minutes un truc comme ça dont un quart d'heure de pratique là il y a besoin de calme de temps illimité parce que justement dans ce moment là on sort du temps et ça fait du bien de sortir du temps et c'est quelque chose qui peut durer une deux heures facilement jusqu'à ce qu'on s'endorme dessus tellement c'est tellement c'est agréable alors pour conclure bah bon j'ai pas fini d'atterrir et de tout digérer toute cette expérience je vais pas tout raconter non plus mais c'était vraiment c'était vraiment fort bah voilà ce qui est sûr c'est que pour moi elle marque un tournant décisif une étape décisive dans ma vie comme je le disais en intro et ça m'a notamment inclus deux axes de 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 confirmation dans mes recherches sur lesquelles il faut que je travaille maintenant c'est bah toujours réhabiliter et soigner notre douce animalité c'est bel et bien une priorité là l'expérience a montré qu'à quel point ça faisait du bien donc ça révélait l'ampleur de la carence et puis là je sens qu'il y a un gros gros travail là on était par exemple au niveau des hommes il y avait vraiment de la qualité les filles nous l'ont dit mais les témoignages de certaines femmes notamment montrent à quel point il est urgent maintenant de soigner guérir le masculin qui que s'il fait le masculin fait autant souffrir les femmes c'est parce qu'il est lui-même tordu blessé dénaturé etc donc c'est déjà quelque chose que j'avais à coeur de faire mais là ça me confirme qu'il va falloir que je travaille sur cette réparation du masculin alors il se peut qu'il y ait de nouvelles dates qui soient proposées Emma enfin on n'en a pas encore décidé moi j'ai besoin de me poser avant et sinon Emma m'invite fortement à développer moi-même mes propres mes propres stages ateliers, conférences etc je vais voir je vais réfléchir à la forme que ça va prendre si je le fais ou pas si je le fais ce sera quand même beaucoup plus doux puisque de toute façon je n'ai pas le don d'aller chercher les tripes mais juste d'apaiser donc ça devrait être beaucoup plus doux beaucoup moins intense mais voilà je vais étudier la question et en tout cas je veux vraiment remercier du fond du coeur à tous ceux qui ont participé de près ou de loin soit en participant directement soit en m'encourageant dans cette démarche voilà tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette aventure à cette étape-là parce que ça a été vraiment fort et vous avez fait beaucoup pour moi et je vous remercie énormément voilà à bientôt à bientôt